Hey yo les gens c'est Mortelus on se retrouve aujourd'hui sur Dofus pour une nouvelle vidéo pour faire la crypte de Cardorim avec notre ami The Mat Hello tout le monde Hello toi tout seul, ça je la ferai à chaque fois Bon, ben voilà donc ici je fais un épisode spécial pour faire que le donjon donc je vais essayer de faire vraiment un épisode par donjon pour chaque donjon pardon et donc on va essayer de le faire, enfin on va essayer, on va y arriver évidemment mais full succès donc score 200 c'est pour ça aussi que mon ami vient m'aider parce que je n'ai pas le niveau ni les idoles pour faire le score 200 et en solo je ne saurais pas le faire de toute façon et il faut faire aussi duo donc ça tombe à pic alors on va donner une clé et entrer vous avez vu que je pouvais reprendre le combat parce qu'on a fait un essai avant et mon personnage a buggy donc voilà Bon, es-tu prêt mon ami ? Je suis prêt Allons nous survivre Je ne sais pas On va tout faire, on va tout faire pour vous donner un gameplay de qualité sur ce donjon Ah, en plus tu récupères toute ta vie en fait Bon, attendez, c'est un moment fatidique On va tester si je sais bouger Oh, oh que c'est beau Oh, je sais bouger Bon alors, mon gars, tu sais quoi ? Si je sais bouger, toi tu meurs Bon, ok, j'ai essayé Ah, peut-être avec souffle Oh, et qu'est-ce qu'il y a Bon Tain, 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 je suis chaud là Pour l'instant ça marche Déjà j'arrive à bouger, je suis chaud les gars Parce que bon, il y a un succès au boss Où il faut faire Nomad Je crois que ça s'appelle Ou faire un PM Donc si je ne sais plus bouger à ce moment là Je peux vous raconter que je vais me tirer les cheveux Donc voilà, le donjon en gros, bah oui Pour parler un peu des mobs Les archers, donc ils tirent de loin Classique Les furtifs, ils se mettent invisibles Quand ils s'approchent de vous Pendant un certain nombre de tours Je crois que c'est deux Et donc c'est vrai que c'est mieux de les tuer en premier Si on le sait Parce que c'est assez chiant s'ils arrivent au corps à corps Ils arrivent au corps à corps assez vite en fait Une fois que c'est invisible Et les piquets, bah ils font mal Ils tapent deux fois je pense Quand ils sont à corps à corps Je ne suis pas certain Ah, ils tapent qu'une fois C'est ça, mais ils font un peu plus mal En tout cas quand ils tapent De mon niveau en tout cas je le ressens Après toi, voilà, mais bon Bon Donc voilà, comme ça en même temps Je vais essayer pour chaque vidéo Focus à un donjon Et vous expliquer vraiment tout le déroulement du donjon Comment le faire S'il y a des astuces S'il y a des techniques spéciales Pour tuer le boss, etc Bon bah pour celui-ci Vous allez voir que ça va être assez simple Hein, bon on va pas se fouler Attends, on va faire un petit test Laisse-en un survivre Histoire de voir si je vais me mouvoir sur cette carte Oui, me mouvoir, oui J'utilise des termes de folie aujourd'hui Je sais pas ce que j'ai Je suis devenu prof de français Pas compris Bon Alors Tac Oh C'est pas beau tout ça Et je t'aide un petit peu Parce que je vois que t'es un peu loin Voilà On sait jamais Ça peut t'aider Ah wow, tu es un one shot en plus Alors voilà 44 HP Ouais quand même Bon Nous sommes au boss Alors on va vérifier les succès Alors on va là-dedans On va dans donjon De 1 à 50 Alors zombie C'est 1 PM par tour de jeu Un point de mouvement Tuer le boss en premier Donc ça on va s'en charger Chargé Duob Voilà Score 8 et 200 Alors pour les scores Qu'est-ce que tu nous as prévu ? Alors un score 200 cac de base Donc 3 dynamo 3 yosh Ouais A chaque fois Un mineur Un normal et un majeur Pas besoin Du magistral Sauf si Vous avez Dekama Et vous voulez Vous faire un petit Voilà Maintenant Si vous tapez à distance Le mob Il va gagner 70% De dégâts supplémentaires Par attaque Donc Faut attention Vous jouez avec cette compo là C'est ça Vaut mieux aller Sécurité quand même Ok bah après Dans ce donjon là Ça va encore quoi D'office Si tu es un score 200 C'est que tu es un haut niveau Ici non C'est score 200 Faut être niveau 90 Et d'être Oui tout à fait Faut 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 Je suis radis Je suis radis Je suis un peu gâché Pas mal Pas mal Franchement pas mal Ça vaut un like les gars Donc il faut tuer Quart de rime en premier C'est ça Il faut Donc pour vérifier le score Si vous voulez Par exemple Là vous allez dans Idole Et vous voyez le score 204 par exemple Avec tous les idoles Que mon ami Ici a mis Mais vous les expliquez Tout à l'heure Donc Vous n'avez qu'à écouter Voilà Boum Donc on va faire prêt Donc en gros C'est 1pm 1 point de mouvement Tuer le boss en premier Alors la caractéristique La caractéristique du boss Ici bon Il ne va pas survivre Mais sa caractéristique C'était qu'il invoquait Un rip Donc c'est les chiens Squelettes Qui peut Donc qui vous pousse Et qui vous tacle C'est bien cela C'est ça Ouais Voilà Et sinon Le reste C'était Je pense que c'était Un piquet Et un éclaireur Voilà C'est simple Il n'y a pas de soucis Donc moi Vu mon niveau Bon j'ai pas fait grand chose Je vais juste utiliser 1pm Voilà Et je peux passer mon tour Au moins J'aurais contribué A ne pas foirer un tchal Ce qui est déjà pas mal Oula Ah Mais comment vas-tu Arriver à tuer ce personnage Sans fail Sans fail T'attends On va devoir faire un pm Mais C'est la tente qui vient Ah Et tu vois Non c'est tout J'ai rien à dire Peut-être que C'est un petit donjon Mais la difficulté Est présente Et bim C'est moi qui encaisse tout Ils aiment se cacher Ah ils aiment fouillir Bah ils tapent de loin Ecoute Est-ce que Ah ouais ok J'avais pas compris ça Ok moi non plus Bah écoute c'est magnifique Ce que tu viens de faire Je n'ai rien compris Est-ce que En utilisant un seul pm Est-ce que roquet Peut foirer le tchal lui Non car c'est une invocation Voilà Ca c'est bien déjà Ok Je commence à me remettre Un minute On peut foirer un succès Si on joue avec un compagnon Et qu'on ne réalise pas Le succès avec le compagnon Donc en l'occurrence ici Le pm Si on n'utilise pas un pm Avec le compagnon Le succès ne sera pas validé Ah ouais Ah oui effectivement Faire attention à ça Parce que je savais Avec les 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 bestioles Les invocations Mais je ne savais pas Avec les compagnons tu vois Ah Prenez bonne note les gars Bon On vérifie Ouais Le quart de rime Bah voilà Tout réussi de premier coup Voilà Donc la première vidéo C'est le premier Sur un donjon Bah c'est le premier donjon Donc voilà Elle est assez rapide Assez simple Il n'y a pas 36 000 choses A expliquer C'est le quart de rime Il n'y a pas vraiment De difficulté Sauf pour les plus bas niveaux Comme moi Évidemment En solo C'était un peu plus compliqué C'est pour ça Que j'ai fait appel A mon ami Et vous voyez Qu'ici le quart de rime Bah vous pouvez retourner Voir la crypte Avec le millimilou Mais moi Je l'ai déjà fait Dans la vidéo précédente Que je vous invite A aller voir Sinon maintenant On peut faire En savoir plus sur lui Quand même Il nous explique Qu'il est là Pour essayer de Remettre de l'ordre Dans l'échaffeur Il essaie de les rendre Un peu plus gentil On va dire Il dit un jour Peut-être que les humains Et les chaffeurs Vont devenir amis Wow wow Il est chaud boulette Et puis voilà C'est tout Il vous dit Ciao les amis Castonne mon donjon Voilà Voilà Bah écoute Où es-tu mon ami Que nous nous disions Au revoir Sors moi de ce donjon Sors Ne reste pas là-bas Tu risques de te transformer En fantôme Voilà Donc Donjon Fait Difficulté Moins 2 Je te remercie The mat Pour l'aide Que tu m'as apporté Pour cette première vidéo De donjon Et je pense que nous nous retrouverons Pour d'autres donjons Et d'autres aventures Ah j'espère bien ça Ah Voilà Mais voilà Il ne me reste plus qu'à vous dire Au revoir les copains C'était la première vidéo Sur le donjon Crypt de Cardorim J'espère que Les autres vont Vous plaire Et moi Je reste chaud boulette Je vous dis à bientôt Les amis Tchou tchou Ah non En fait Tu devais dire ciao Ah Ciao Voilà Voilà Ciao Allez tchou les gens Tchou tchou